Le plan Nord, nous autres, ça fermons, ça nous a rentré dedans. Depuis l'annonce du plan Nord, on a pratiquement 1 200, 1 300 sous-traitants qui rentrent. C'est des camps miniers qui se bâtissent tout le tour de la ville. La population n'est pas informée. Ils nous avaient même oubliés lors des consultations publiques. Il a fallu prendre notre place là-dedans. Aussi, la dernière convention collective, on sait que les minières, ils veulent avoir du minéret vite, vite. On a eu le charmant Flying Fly Out, qu'on a encadré du mieux qu'on a pu. Mais dans ce Flying Fly Out, on a des membres résidents de Fermont. On les appelle, c'est des permanents, mais les membres résidents de Fermont, il y avait 30 postes pour ces gens-là. Mais la plupart de ces gens-là, aujourd'hui, on est rendu à 60 postes. La plupart de ces gens-là qui ont transféré d'un permanent résident à un permanent Flying Fly Out, s'il y aurait eu du logement, il aurait resté à Fermont. Fermont, on se bat pour du logement, des maisons où il faut qu'ils n'en bâtissent. On a essayé de, nous autres, on a toujours claqué sur le même clou. La compagnie fait du logement, le monde, ils veulent rester à Fermont. Les communautés comme les Inuits, qu'on connaît mieux sur le nom de Montagnet, on a les Abenakis, on a les Hurons, on a nous aussi, les Cris. On est un peu partout, même la preuve, on est ici aujourd'hui. Donc, c'est d'avoir la pauvreté. C'est vrai qu'on veut défendre nos droits ancestraux, les territoires de chasse, de pêche. Mais au-delà de ça, on veut avoir une économie, mais sans trop de compromis. On veut avoir une autonomie pour offrir à nos jeunes un avenir. Les communautés ont 60 % des jeunes âgés entre 20 et moins. Des jeunes où le taux de suicide est tellement élevé, c'en est épouvantable. Des jeunes où ce qui ne va pas d'avenir au niveau du travail. Et la graine au niveau des peuples autochtones, c'est de dire, on veut avoir des créations d'emplois aussi. On veut que ces jeunes se sentent qui ont une place au niveau québécois, qui peuvent garder leur identité, qui peuvent être eux-mêmes. Comme moi, j'ai pu le faire au sein du syndicat des métallos, en devenant une militante, une leader syndicale. Évidemment, moi, je suis fortement en faveur de cette résolution-là. Parce que souvent, on entend, je n'aime pas le mot vieux, mais les gens d'expérience, surtout dans nos sections locales, qui disent que les jeunes ne veulent plus s'impliquer dans rien, puis qu'ils pensent juste à eux autres. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même la preuve vivante qu'on est quasiment 30 jeunes ici, puis qu'on ne s'en fout pas du syndicat. Puis je pense que, mis qu'on arrive dans nos sections locales, on va pouvoir dire à nos membres qu'on va avoir un comité de jeunes, mais je pense qu'on va avoir des arguments, justement, pour les amener à s'impliquer dans notre section locale, puis même au niveau des métallos, éventuellement. Je pense que ça prend de l'expérience d'un syndicat. Jumelé à de la jeunesse, je pense qu'on peut arriver à des méchants de bonnes affaires, puis avoir une très belle relève. Ça fait que je vous remercie. On va représenter les jeunes qui travaillent dans nos milieux. Puis moi, je pense que c'est un bon début, parce que ces jeunes-là, ils vont se sentir représentés, donc peut-être que ça va les inciter à plus s'impliquer. Donc, je pense que c'est un bon début.